En attendant, Manon, c'est l'heure d'une nouvelle veille sanitaire et vous nous parlez de nouvelles collaborations. Vous le savez, j'ai une fascination pour les mythomanes et aujourd'hui je vais vous parler d'un serial mytho français ! Ouais, vive la République ! Là, vous entendez une vidéo de Squeezie sortée cet été. Il raconte face caméra l'histoire vraie d'un Français qui s'est fait passer pour un agent secret durant plus de 20 ans. Un format histoire qu'il maîtrise très bien puisqu'il propose ce type de vidéo depuis quelques années déjà sur sa chaîne YouTube. Celle-ci a fait plus de 6 millions de vues. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a une particularité. Il l'a écrite avec l'aide d'une journaliste, Justine Rex, chef vidéo du service de Slate. Au moment de sa sortie, elle a publié un message sur X pour se féliciter de cette première collaboration avec Squeezie en précisant aussi que de plus en plus de YouTubers font appel à des journalistes. Des paroles qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Peu de temps après, le journaliste indépendant Vincent Manilève et la journaliste Alexandra Clinique de France Info ont tous les deux publié des enquêtes sur ces nouvelles collaborations que personne n'aurait imaginées il y a encore quelques années. Pourquoi ça Manon ? Eh bien disons qu'il y a toujours eu une séparation entre les médias dits traditionnels et les créateurs de contenu. Elle se ressent notamment quand il y a des festivals ou des avant-premières et que les journalistes se plaignent de ne plus y être invités au profit de YouTubers qui n'ont rien à y faire, en tout cas selon certains. Et puis de l'autre côté, les créateurs de contenu se méfient des médias traditionnels. On se souvient par exemple de ce passage très gênant de Squeezie face à Thierry Ardisson où le YouTuber a été pris de haut par l'animateur. C'est devenu un métier donc en 2017 de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier ? Peut-être que ça va le devenir. C'était il y a 7 ans mais ça a laissé des traces. Cet exemple est souvent cité par les créateurs de contenu qui ne veulent plus se confronter à ce genre de situation. Depuis des années, les deux mondes ont donc du mal à trouver un terrain d'entente. Sauf que, comme je vous le disais, c'est en train de changer. Car Squeezie n'est pas le seul créateur de contenu à collaborer avec des journalistes. Selon France Info, c'est aussi le cas de Léna Situation qui bosse avec des journalistes sur son podcast Canapé 6 places. Ils vont par exemple faire les pré-interviews de ses invités. Le vidéaste Simon Pouèche travaille aussi avec certains d'entre eux. Il a par exemple produit 3 vidéos avec le journaliste indépendant Vincent Bresson. Et puis on peut aussi citer la créatrice de contenu Sally, Seb ou encore Sofiane. Ils emploient eux aussi des journalistes pour travailler avec eux. Mais ça se sait, c'est dit ? Eh bien, ça dépend pour qui. Certains créateurs de contenu vont créditer les journalistes qui bossent avec eux. C'est le cas de Seb par exemple. Sous ses vidéos, il y a une phrase vidéo écrite par et il cite le journaliste avec lequel il a collaboré. Pareil pour Léna Maffouf. Dans la description de son podcast, elle cite ceux qu'elle appelle ses consultants éditos. Mais d'autres sont un peu plus discrets. Squeezie cite par exemple ses sources pour ses vidéos d'histoire mais aucun nom de journaliste. Pareil pour Simon Pouèche. Et puis il y a aussi la catégorie créateur de contenu qui sont eux-mêmes des journalistes comme Hugo Décrypte. Lui, il a carrément une équipe de 13 journalistes dédiés à plein temps. Là, ça se sait. Et c'est même logique car son nom est devenu un média à lui tout seul. Mais est-ce que du coup, il ne peut pas y avoir une forme de tromperie sur la marchandise ? Alors, pas vraiment parce que Squeezie et les autres ne se revendiquent pas comme des journalistes. Aujourd'hui, créateur de contenu, on le sait, c'est un vrai métier. Contrairement à ce que peuvent penser certains boomers. Et quand on est suivi par des millions de personnes, on a une responsabilité sur les informations que l'on leur donne. Mais ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. En revanche, que des youtubeurs bossent avec des journalistes, même pour du divertissement, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. La désinformation reste un énorme fléau sur les réseaux et les jeunes en sont la cible principale. Une enquête de TF1 montre que plus de 9 lyciens sur 10 pensent avoir déjà été confrontés à des fake news sur les réseaux. Donc, le fait que certains créateurs de contenu fassent appel à des professionnels de l'info peut leur importer du crédit. Et puis, ça montre aussi que les mentalités changent. Dans l'article de France Info, la journaliste Marion Mayer, qui a travaillé avec le youtubeur Gaspar G, dit qu'elle a dû se dé-snobber pour le faire. En gros, ne pas prendre de haut ce jeune vidéaste. Et puis après, il y a aussi évidemment la réalité des faits. Le métier de journaliste est de plus en plus précaire. Les piges se font de plus en plus rares. Les salaires de plus en plus bas. Alors que les créateurs de contenu, eux, ils ont le vent en poupe. Je précise que ça ne veut pas dire qu'ils partagent leurs revenus avec les journalistes. Ils les payent sur facture. Mais je pense quand même qu'on est au début d'une nouvelle ère qui va se démocratiser. Une ère dans laquelle les journalistes n'auront pas honte d'écrire pour un youtubeur. Et où les youtubeurs n'auront pas honte de les créditer pour leur travail. Merci beaucoup Manon Mariani pour cette veille sanitaire.